salut les gars j'espère que vous bah du coup vous allez bien aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler de ce qui va se passer à l'avenir sur la chaîne youtube parce qu'il faut que vous sachiez justement ce qui va se passer plus tard pour l'avenir donc dites moi si vous m'entendez bien déjà pour commencer ce que si ça se trouve vous m'entendez pas bien et c'est pas ouf je sais pas donc faites des dons non je déconne donc n'hésitez pas à me donner 8500 euros en chaque cas de la 6ème mais qui commence direct dans le vie du sujet donc la grande nouvelle c'est que oui les gars je vais quitter le territoire je vais quitter le sol français tout simplement parce que j'en ai besoin en fait vous allez me dire ouais mais où est ce que tu vas aller dans quel pays tu vas aller comment tu vas faire etc donc je vais répondre à toutes ces questions par la suite je vais partir au canada ayman donc je vais partir au canada shibugamo plus exactement c'est un battelin pas très connu où il ya à peu près 8000 habitants il semble j'ai été pris dans un mcdonald's où j'ai postulé du coup j'ai passé un entretien via skype etc ah excusez moi pour ce petit rôle gênant mais bon c'est la nature humaine donc oui j'ai été pris dans un endroit à shibugamo donc c'est un petit peu perdu mais on verra bien moi ça me dérange pas il n'y a pas de problème de toute façon j'avais déjà la campagne donc j'ai accueilli entre 2000 et 8000 habitants une petite différence on va pas se mentir c'est plutôt sert plutôt beau sert plutôt sympathique les québécois je connais déjà leur mentalité je sais un peu comment ils fonctionnent c'est des gens vraiment gentils certes il ya des mauvaises personnes il n'y en a pas autant qu'en france déjà pour commencer c'est un pays un peu plus qui me ressemble je me sentirai plus à l'aise là bas je me sentirai plus chez moi tu vois je me sentirai mieux dans ma peau déjà parce que rien que le fait d'être dans un autre pays où les gens sont plus avenants sont plus cool sont moins stressés sont plus avenants vers les autres sont plus polis enfin rien que ça déjà tu te sens mieux tu vois enfin moi pour une personne comme moi je me sentirai mieux puisque j'ai grandi dans ces valeurs là et ces valeurs là en france malheureusement il y en a de moins en moins il y en a presque plus je dirais même donc voilà moi c'est quelque chose qui me frustre qu'on peut le dire totalement je me sens pas bien vraiment à l'heure actuelle ici et c'est pour ça que j'ai envie de partir mais pas que pour ça il ya aussi des raisons qui personnelles dans ma vie privée qui font que j'ai pas envie de rester ici parce que je sais qu'ici il n'y a pas d'avenir moi en tout cas j'en ai pas du tout ça fait quelques années que j'essaie de m'en sortir comme je peux ici que je cherche du travail que je postule énormément d'offres d'emploi que je fais ci que je fais ça que c'est des fois de faire des formations que j'essaie de faire des trucs mais à chaque fois on se rend une excuse il y a tout le temps un truc qui ne va pas il y a tout le temps j'ai tout le temps quelque chose tout le temps il y a tout le temps un truc qui va pas et moi ça me casse les couilles j'en ai marre vraiment ça me pète les couilles littéralement de ne pas pouvoir sortir en gros de ne pas pouvoir être fier de moi on va dire parce que j'ai pas envie d'être quelqu'un qui profite des aides autant d'être enfin au chômage parce qu'il ya des personnes parmi il y en a d'entre vous qui pensent que tout va bien parce que je je fais semblant que tout va bien en fait je rigole je je vous montre pas vraiment en vidéo mais en fait ça va pas enfin ça fait un petit moment que je fais une dépression ça fait ça fait un moment déjà ça fait longtemps c'est plus d'un an facile parce que je m'en sors pas et qu'on met des barrières tout le temps que à chaque fois il se passe un truc que bah voilà enfin par exemple j'avais trouvé une formation avec un ami et comme par hasard ce moment là il les gilets jaunes ils voulaient pas nous laisser passer du coup on a loupé notre formation enfin tu vois que des trucs comme ça au bout d'un moment j'en ai marre les gens pensent qu'à eux tu vois je leur ai dit mais attendez moi ça fait des années que je m'en sors pas je viens de trouver un truc une formation et vous vous êtes là vous voulez pas nous laisser passer tout ça parce que vous pouvez pas enfin tout ça parce que vous regardez votre intérêt personnel putain mais qu'est ce que je m'en bats les couilles moi ça fait des nous ça fait des années qu'on s'en sort pas on est dans la merde on n'a même plus de thunes pour faire les courses et toi tu es là tu vas me dire ouais mais non mais c'est pas important tu as trouvé le travail bah nique bien ta mère tu vois les gens maintenant en france je supporte plus leur mentalité de merde je peux plus il ya ça aussi qui fait que j'ai envie de me barrer tu vois ce qui va me manquer bien entendu c'est mes frérots et tout ça mais d'un autre côté putain mais qu'est ce que je serais bien là bas les gens ont une autre mentalité sont plus ouverts d'esprit mais putain je vais dans mon élément je vais bien c'est fini la merde c'est fini tu vois ce que je veux dire j'ai trouvé un taf là bas je vais travailler au mcdo on m'a donné ma chance maintenant je la saisis on prend et voilà je vais je vais je vais je vais essayer de faire ma vie je vais tout faire là bas je vais tout faire pour rester là bas la vie de merde dans ce pays c'est fini la france c'est fini pour moi je vous la laisse les gars comprenez bien ce que je vais vous dire mais il ya des tas de gens comme moi mais savent que eux ne font rien pour trouver du travail ailleurs et veulent rester ici c'est vous faites comme vous voulez les gars mais moi on m'a donné ma chance ailleurs je la saisis tout de suite dans ce pays on n'a pas le droit à la réussite en france tu peux pas réussir tu vois ce que je veux dire moi pour moi pour des gens comme moi on n'a pas le droit des réussites tu vois ce que je veux dire donc du coup voilà c'est tout ça pour vous expliquer de ce qu'il en est à l'heure actuelle donc je vends ma collection je rends mes jeux vidéo je vends katana je vends plein de choses ceux qui me connaissent irl n'hésitez pas à venir en privé si vous voulez acheter des choses si vous voulez aussi me voir n'hésitez pas il n'y a pas de souci pour tous les frérots que je connais irl tout ça venez en privé si vous voulez qu'on se fasse quelque chose il n'y a aucun problème par contre j'ai pas trop d'argent je peux pas vraiment me déplacer au jeu n'hésitez pas aussi à venir voir le live que je vais faire dans pas longtemps ce sera pas un live gaming parce que je suis obligé d'aller loin chez moi pour avoir de la co et pouvoir faire un live stream qui tient la route donc il n'y aura pas de jeux vidéo malheureusement mais je vais vous faire un live où je vous parle où je répondrai justement aux questions par rapport à ça et où vous pourriez me faire des dons parce que c'est activé tous les pays dans le monde c'est accepté par google vous inquiétez pas mais vous pourrez me faire des dons vous pourrez me soutenir j'ai vraiment besoin de votre aide donc je sais que plein de gens ne peuvent pas mais c'est pas grave même si vous passez un petit coucou vous avez un message serait déjà content mais bon si vous pouvez ne serait-ce que donner un euro j'ai gagné 50 centimes ce que je crois que google en prend la moitié ce sera déjà et ce sera déjà bien un euro par personne je demande pas plus si on peut taper sur les 300 400 balles ça m'aiderait de ouf vous rendez même pas compte et voilà tout ça pour vous dire que malgré les apparences vous voyez pas que je montre pas que tout va pas forcément bien pas du tout même mais voilà parce que je veux pas que ça vous impacte vous êtes là pour du divertissement pour du contenu pour rigoler pour oublier vos problèmes justement à vous donc je vais pas vous en rajouter par dessus en fait enfin c'est totalement débile est ce que je suis là pour faire rigoler par contre je tenais vraiment à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne ça fait vraiment plaisir je vais essayer de faire des blogs quand je serai là bas dites moi si vous voulez des blogs je sais pas sur la poutine ou je vais essayer de faire des choses donc ce sera monté comme je pourrais parce que je n'aurai pas vraiment grand chose pour faire mon montage j'aurais que mon téléphone en fait ce que j'ai même pas de pc portable j'ai pas les moyens d'en acheter un c'est trop cher si une marque qui voit cette vidéo bah si vous pourrez me faire si à moins de faire une vidéo sponsor que je puisse avoir un petit ordi portable ou une switch ou quelque chose qui puisse m'aider pour mon trajet à tuer l'ennui ou des batteries portables ou un téléphone de meilleure qualité ou je sais pas quelque chose qui puisse m'aider pour ma chaîne youtube ou tout simplement pour justement passer le temps de trajet dans l'avion ce que je vais passer énormément de temps dans l'avion donc voilà c'était pour faire passer ce petit message j'espère que vous allez bien comprendre les gars je pleure pas mais si mes yeux sont rouges c'est à cause de mes allergies en fait je suis allergique aux pollen donc c'est assez compliqué pour moi donc voilà en tout cas j'espère que vous serez nombreux pour le live qui va bientôt arriver je sais que cette vidéo aura été un peu longue mais au moins comme ça vous aurez les explications le pourquoi du comment donc voilà en tout cas j'espère que vous prendrez soin de vous que tout ira bien pour vous et bon rabat dans tous aussi du coup donc je vous dis salut les gars il y a d'autres vidéos qui vont arriver il y a un moment où je serai forcément plus actif sur la chaîne enfin peut-être je sais pas j'en sais rien du tout mais à un moment j'aurai beaucoup moins de temps pour voir des vidéos donc je ferai oui mais voilà en tout cas vous inquiétez pas il y aura toujours un petit peu de contenu sur la chaîne je vous abandonnerai pas ça fait cinq ans qu'on lâche rien on lâchera rien voilà en tout cas les gars prenez soin de vous salut voilà en tout cas